Dans cette septième circonscription de Seine-Saint-Denis, la gauche a capté plus de 50% des voix aux européennes, 35% des suffrages rien que pour la France insoumise, mais ici, le parti se déchire. Député de la Seine-Saint-Denis depuis 2017, Alexis Corbière n'a pas été investi par le nouveau Front Populaire. L'insoumis, devenu dissident. Il y a une situation un peu paradoxale. Pas paradoxale, particulière. Je ne peux pas accepter ce genre de méthode. Victime, selon lui, d'un règlement de compte en interne, après avoir critiqué à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière revendique le soutien d'une partie de la gauche et son ancrage local. Les gens ont compris ce qui s'est passé localement, ils me connaissent depuis longtemps, ils ont été très surpris, même choqués. de ces mauvaises manières. Moi, ça fait un moment que je suis là, que je milite avec les gens, qu'on a fait des luttes. Vous savez, la bagarre sur le plan d'urgence pour l'école en Seine-Saint-Denis, on a été très présents, sur d'autres batailles pour les sans-papiers, sur d'autres batailles pour des questions locales, etc. Sa concurrente, la voici, et elle est plutôt déterminée. Première campagne en tant que candidate, l'Insoumise porte officiellement les couleurs de la gauche à Montreuil et Bagnolet. Pour elle, le sujet Alexis Corbière n'existe pas. Après, voilà, j'ai été investie, et c'est la seule chose qui compte. Et puis la confusion, elle ne dure pas, parce que tous les gens qu'on croise, pour l'instant, on a eu, on a vidé 2000 tracts en une heure, et on a eu une personne qui n'y était plus. Et à la fin, elle m'a dit, ah ben oui, non, ben oui, c'est vrai, il y a une investiture et c'est vous. Franchement, j'en suis sûre, Alexis, il est raisonnable, il va se battre pour nos idées avant de se battre pour son siège. Médecin urgentiste, Sabrina Ali Benali met en avant son combat pour aider les plus vulnérables. Moi, j'ai étudié pour donner tous les moyens pour sauver une vie si un truc lui arrive. Et donc, quand il ne s'agit même pas d'un problème de santé, qu'il s'agit de juste avoir un toit, ce n'est pas acceptable. Quand c'est les injustices de la vie qui vous donnent une maladie et qu'on ne peut rien faire, on peut l'accepter. Quand on a les moyens de faire la dignité, on ne peut pas accepter qu'on ne la fasse pas. Dans ce duel entre insoumis, la candidate Horizon veut tirer son épingle du jeu. Écoutez, moi, les guerres d'égo, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je les laisse effectivement se battre entre M. Corbière et Mme Ali Benali. Mais la campagne s'annonce difficile pour Pauline Bretot. Ici, la majorité présidentielle a recueilli un peu moins de 7% des voix aux européennes. Pour nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller convaincre sur nos idées. Je crois en la puissance de l'école pour corriger les inégalités. Je crois que le travail doit permettre de vivre dignement. Et enfin, je crois profondément que c'est l'Europe qui va être la voie qui va nous permettre de répondre aux défis climatiques. Voici les 7 autres candidats dans cette 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada